salut à toutes et à tous les amis ici Kaiser Von Karstein j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Freakingdoms avec la campagne de la reine des bandits Zheng Zheng pour la suite de notre aventure donc je vous avais fait un premier épisode mercredi avant la veille de la sortie mais bon je me suis aperçu qu'avec du recul en regardant vidéo j'ai pas pris un bon départ c'est une compétition assez difficile alors ce que j'ai fait j'ai démarré une campagne en off pour essayer d'avancer un peu donc j'ai avancé j'ai vite capturé toute la province de Taiwan rapidement pour une petite base d'opération prête avec des bâtiments améliorés au niveau 2 en particulier pour la mine de fer du tir parce qu'ils peuvent contenir des garnisons comme je vous avais montré hier donc cette vidéo va sortir jeudi donc le lendemain et je vous ferai une troisième vidéo le samedi pour cette fin de semaine à titre exceptionnel donc voilà alors j'ai vu que dans la province de Zhongshan une révolte des turbans jaunes était arrivée donc ce que j'ai fait j'ai pris Zheng Zheng et j'ai aussi changé un peu le type d'armée donc j'ai mis sa soeur Liu Zheng une stratège pour avoir plus d'archers tout simplement donc là j'ai fait un combo 3 archers 3 arbalétriers des arbalétriers qui ont 252 portées au passage qui sont perces armures et qui sont pas mal et simplement j'ai remplacé Liu Zheng avec sa soeur comme elle a une bonne relation donc là ce qu'il faudrait pour cette armée pour terminer donc l'économie ne nous permet pas pour l'instant je gagne que 30 partout ce serait d'avoir un général de cavalerie donc peu importe cavalerie de choc commandant ou général d'avant-garde on verra donc là je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne du ratio donc voilà en bataille nocturne en plus donc on a des bonus je veux pas vous faire la bataille vu que c'est écrasant j'ai juste délégué voilà donc on a perdu que 244 temps on a perdu quoi 15 à 20 % de notre armée on va même de l'infamie j'occupe juste la province pas besoin de faire de dégâts c'est utile voilà donc si nos armées ont envie de se recomposer tout simplement pour plusieurs raisons je vais vous montrer les réformes donc au niveau des réformes j'ai réussi à rocher comme je vous avais dit jusqu'aux armées permanentes pour avoir un bonus de 10% aux constitutions c'est pas mal et là j'ai commencé un peu à faire le tour dans dans les domaines civils et comment s'appelle attendez dans les réformes gouvernementales et dans les infrastructures économiques pourquoi pas faire aussi une réforme agricole pour avoir un petit peu de bonus de population ça peut toujours être utile voilà donc là on aura deux tours pour son constituer on est plutôt bien aussi je me suis allié avec zeng yann tout simplement pour me faire une frontière au nord et me sécuriser j'ai peu d'autres problèmes au niveau de guerre donc à part les turbans jaunes bien sûr et l'empire des armées donc j'ai aussi un accord commercial avec zeng yann pardon donc on va essayer de se tomber vers l'est et si on pouvait éliminer hanfu aussi pourquoi pas qui possède quelques points déjà je vais vérifier hanfu c'est la province de hanping d'accord il y a passé les deux vies qui contrôlent donc on pourrait s'en emparer aussi donc peut-être qu'on devra fortifier encore les bâtiments on verra en temps utile donc là c'est une ferme de niveau 1 très bien là on va se reconstituer pendant les deux tours là je vous fais les passages de tour parce que je les trouve très fluides vous me direz ce que vous en pensez pas du commentaire à propos de l'accès militaire on va accepter on est un peu plus fort que nous c'est normal il est dans les complètes donc il va rentrer chez lui dans la province de yann men pour moi on a deux trois ennemis donc la lecture bon jaune donc zoo et l'empire des hannes qui ok donc on a passé au retenir alors du coup on peut rien construire pour le moment si je mets si je change ma vis que je peux tout reconcilier clément il faudrait un tour un tour il faudra faire attention à nos héros pour qu'ils ne prennent pas de gros véhicaux tout simplement je vais me mettre ici si je me mets là c'est parfait je vais me mettre en mode embuscade si les hannes veulent venir donc là on va essayer de se reconstituer on va assiéger la capitale du zong shan enfin le bourg de zong shan pardon et provoquer l'adversaire je pense qu'il voudra sortir mais je pense qu'avec l'armée qu'on a on devrait capable de le tailler en haut pas de cavalerie donc la grande division réserve diminué ça c'est fâcheux ouais donc il y a eu des dégâts le bourg y a rien eu donc c'est une victoire du test je vais juste les affamer j'aurai un peu la garnison que le bourg possède en plus donc c'est deux milices albardie de xii donc une légère moine deux archers ok et là en face il a quoi beaucoup d'albardie et deux archers je pense qu'on devrait le maîtriser je peux aussi avoir de l'artillerie si je veux avec les stratèges donc on verra quand l'économie nous permettra est-ce que si je retire des taxes je suis j'ai juste exemplaire pour un autre taxe pour deux raisons on ne pas beaucoup vous me direz mais ça me permet d'augmenter l'ordre public en attendant voilà le plan au niveau des fonctions je peux pour faire grand chose vu que je ne suis même pas un empire même pas un petit royaume au passage je me suis marié avec wandak de la faction de zhang yang donc pas zhang yang mais l'autre l'autre bandit donc il s'appelle zhang yang pardon ouais c'est ça et j'ai du coup elle est maman notre amie zhang yang quoi et l'enfant il s'appelle je vais vous montrer son nom minceur court arbre généalogique il s'appelle zhang mi donc c'est un petit garçon d'un an donc il faudrait que je pense à la mariée des possibles et ça coûte 2 le problème c'est que les actions pour marier c'est très très cher quoi alors lui coup non il n'est pas content donc on va lui donner des petits objets pour qu'ils soient heureux on va l'équiper tout de suite un partisan qu'est ce qu'on peut l'ingénieur est ce que j'ai regardé pour l'armée principale on a ça ouais on veut lui mettre ça pourrait être pas mal si jamais on a des grosses idées avec des murs ça augmente les chances de faire des dégâts ça pourrait nous être utile bon évidemment le zhang jen elle s'entend bien avec sa soeur à niveau relation je vais vous le montrer tout de suite voilà qu'il y a de bonnes opinions et voilà vous vous trouverez ça en détail ok il y a une petite pomme dans l'agression avec yun choui qui est au nord dans mes souvenirs en plus on gagne de l'argent donc ça nous permet d'améliorer la ferme d'élevage au niveau 2 empire des hannes refuse de sortir ok bon bah c'est dommage on a priorité de faire les batailles de vie parce que les au faut le dire les tours de siège les tours de vie dans les villes sont vraiment au paix quoi améliorons tout de suite l'enclos enfin le pâturage en enclos en bétail donc on va gagner plus de revenus et la garnison va augmenter de 3 ou 4 unités j'ai vu et c'est plutôt pas mal donc je vais regarder encore je vais faire aussi attention au ravitaillement non ils refuseront pas donc finalement les affamés tant pis ils auront des pertes bah c'est leur choix alors lui qu'est ce qu'il va pas donc il a un point il ya une lit une sentinelle je regarde ce qu'il faut faire ça c'est pas mal donc comment régérer si je peux l'utiliser comme dirigeant de commander et pourquoi pas je surveille un peu ce qui se passe dans mon dos parce qu'apparemment le rebondi est là bon l'accès il ya l'accès militaire mais je préfère me méfier quand je vais affecter à la moyenne et qu'est ce que je peux mettre la france commerciale en attendant qu'on n'a pas de construction si on peut gagner plus de sous et nous avons de nouvelles réformes donc soit je pars sur le puits de mine pour la mieux rapidement ou les revenus commerciaux partir sur les commerciaux puis les punis je pense que ça peut être une bonne optique que voilà il veut toujours pas sortir peut-être qu'ils vont se sentir accueillir qui vont venir nous attaquer qui sait donc lui se dirige vers la province de chi et à y sortent ils sortent alors je regarde juste la carte j'espère que c'est pas une map de forêt non ça va ça c'est cool donc il va y avoir deux cavalerie de base donc si on arrive à vite éliminer deux cavalerie de choc on va être tranquille je lui mettrai sur les flancs ça doit être suffisant du coup je vous retrouve sur la carte de bataille tout de suite pour la bataille donc j'ai tout de suite dans ses assauts donc l'armée va arriver en deux parties ce qui est un avantage pour nous et ce qui a de bien c'est que les renforts c'est que de l'infanterie donc le temps que ça déboule sur nous nous avons un peu de temps le seul problème majeur on va dire c'est que le général en face c'est de l'avant-garde donc c'est le général qui peut battre n'importe qui même les champions on va pas se le cacher donc je vois un peu donc ils ont placé leur carré sur les côtés ok donc en tout on aura affaire à quatre unités d'archer de milices standard 4 unités de milices j donc de halbardu si vous préférez bien c'est pas mal ok donc là on avance tranquillement mais sûrement j'espère que les archers vont commencer à mettre le feu je vais bien m'attirer de notre munitions enflammé et dès que la première ligne d'infanterie sera engagé j'ai tout de suite metteur ma ligne en avant les arbres d'étrées commence à un focus ils tirent sur quoi c'est bien ils tirent sur la milice halbardier vous manquez de cran pour me vaincre mourrez en silence non je vais pas la laisser faire ça donc là il ya du tir à l'enflamme et du tir à l'arbalète pour tous les goûts j'ai bien fait de mettre toi mes murs de bouclier en première ligne la carré de lancé qui commence à prendre des gros dégâts le combat vous fatigue c'est tout allez faites un effort je vais dire à mes tireurs de tirer là dessus si on arrive à l'invite cette mise de billes ça c'est cool voilà la milice est en train d'être en déroute je vais utiliser ici peut-être moyenne défier ce régime en fait pas de voilà on est pas mal nos tireurs qui nettoyent les unités une à une on continue je vais mettre un petit boeuf là on est plutôt bien la première armée elle en train de se faire massacrer à distance je vais changer de cible à nouveau ça va être un carnage de tireurs honnêtement ce qui nous sauve c'est du tireur sur cette partie donc là je vais dire stop au feu la nouvelle cible feu à volonté normalement on ne va pas trop faire dormir alors c'est une grosse concentration de tir zen gène a réussi à battre le général ennemi ça c'est une excellente nouvelle on change de cible ici les arbas je vais leur dire de changer de cible à nouveau et de se concentrer sur cette unité de ce G c'est très bien là c'est le carnage là vous voyez on a perdu quoi une petite centaine d'hommes mais c'est plutôt acceptable et ils courent tel des lapins donc là je vais juste leur tirer dans le dos donc c'est une victoire je vais vous laisser là et je vous retrouve sur la carte de campagne donc ce qui a fait la game honnêtement c'est les tireurs regardez-moi les statistiques en particulier les arbelétriers 163, 140 et 157 donc il y a plus de 450 murs grâce à eux les archers ont été corrects aussi avec l'usage des flèches enflammées bon l'infanterie était juste là pour tenir en ligne on a des revenus on va prendre ces 460 de plus coalition formée avec Liu Dan avec Yuan Shao ok la faction des turbans jaunes n'existe plus bon là on va pas la faire c'est inutile en plus ils ont pris des pertes avec l'attrition donc ça c'est une excellente nouvelle on a perdu 100 hommes ils servent encore donc on va pouvoir se reformer rapidement si on l'exécute on va l'exécuter et ils ont choisi leur destin pour l'exemple ouh notre cité là elle a bien mangé donc ce que je vais faire je vais déjà détruire est-ce que ça je peux le détruire ou pas bon déjà celui-là je le garde ça c'est en cours d'amélioration ça je peux réparer et ça je vais juste le démolir pour voir ce qu'on en fera après la sœur Lu Zhang après un nouveau rang je vais lui mettre tir incendia ça va être utile au combat d'ici deux tours on aura les régiments de reformer et je pense que je vais me diriger vers la province de de Hamping je pense ouh 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 alors là ce qu'il y a de bien c'est que Zhang Yen pour occuper la province complète de Chie avec le port de pêche en plus ou alors je me dirige vers le sud je suis en train de réfléchir donc je vais un peu merdation diplomatique avec mes voisins donc on est plutôt note c'est ça le problème le problème c'est que si je m'attaque à lui à Yuan Shou si je m'attaque à Hanfou Yuan Shou à Gaogan qui déteste que dans Zeng Yen il y a quelque chose non ah si c'est lui j'ai cru je confonds avec Zeng Yen donc peut-être aller vers le sud vers la province de de Shandang pourquoi pas on passe en mission pour attaquer Gaogan Zeng Yen ouais ça pourrait être pas mal je pense qu'on va faire ça la prochaine fois ok donc j'en ajuste un peu le temps je pense que je vais juste passer les deux tours et je vais vous laisser là qu'on fasse l'inventaire de mes biens il y a le plan 7 par contre moi ce qui me fait peur c'est que c'est un bourg de niveau 2 seulement frère d'âme relation entre Zeng Yen et sa soeur Lujen se renforce ça c'est cool alors la province de Daïs c'est qui attendez une déteste ou pas Li Yulu ah il est en dessous de nous ça c'est plutôt une bonne information mais bon s'emparer de la province au sud là ça consoliderait notre position donc il faudrait essayer d'avoir Yuan Shao dans notre poste ça pourrait être marrant de quoi devrions-nous parler écoute si je rejoins la coalition ah il ne vaut aucun d'eux il ne faut évoquer bon ce sera pour plus tard bon je vais commencer à me préparer pour le voyage vers Shang la province de Shandong là je ne sais pas ce que je bâtirais je réfléchirais et là je vais tout de suite utiliser l'argent de vie pour une construction rapide et il me permet de construire autre chose ici conscription c'est une ferme d'élevage ici donc je pense qu'un bâtiment d'aide au gouvernement sera pas mal pour le revenu agricole et pour la production de nourriture donc le prochain tour ce sera fait je vais juste me mettre en position et tout le monde sera content évitons tout conflit inutile une autre fois alors donc apparemment il y avait la ville de l'empire des Han de Shandong elle était prise non je vais pas changer je pourrais mais ça ne m'intéresse pas là on a fait l'aide au gouvernement ça c'est plutôt pas mal est-ce que si j'enlève des taxes non ça ira pas il faut que je continue à faire monter leur public ici tout simplement pour avoir des bons revenus et que plus tard tout le monde sera content donc lui il est en embuscade là la mirandie au niveau diplomatique je vais essayer de voir dans le marché rapide lui je lui ferai pas un pack de régression lui il est plus faible donc ils sont tombés avec Yuan Shao et Gao San c'est ça ils ont l'ennui quoi je prends un gros risque en attaquant l'autre donc je vais lui proposer nous avons donc un accord voilà comme ça je suis tranquille au nord et à l'est et je vais pas me concentrer sur le sud pleinement ok comme ça on va pouvoir un peu voir ce qu'il s'y passe au grand bourg de Shangdan nous attendons patiemment votre réponse nous tombons donc d'accord au moins on gagne des sous s'il nous demande des objets ça fait toujours ça de prix ce qui serait marrant à récupérer perdre la ville principale de Xie donc alors moral ennemi moins 3 ça c'est pas mal ah il a quand même une bonne armée attend il y a un gouverneur en plus ah il y a du monde quand même donc si je me mets juste là lui on pourrait se le faire en bataille de nuit là le problème c'est que je vois pas la seconde armée en fait donc lui il a deux unités là il a quoi ? c'est un général d'avant-garde deux archers il a beaucoup d'archers dans cette armée donc voyons voir comment il réagit et là vous voyez dans la pointe de Yann Man j'ai fait une petite information non toi tu rêves vous nous insultez ah bah si ça t'amuse le parc agrum je pensais que c'était agrum c'est une scierie tout simplement donc là je vais faire ma petite sauvegarde et après je pense que je vais vous laisser là je vais lui déclarer ah il me faudrait deux tours donc voilà donc lui j'essaie de l'attaquer en premier et derrière comme ça je pourrais l'occuper rapidement je pense que ça peut être un bon plan il me reste assez de ravitaillement pour quelques tours c'est pas mal je vais faire ma dernière réforme avant et la prochaine fois on se rouvra pour de la baston la dure ascension d'un pic est récompensée par des vues magnifiques donc au revenu de l'industrie je veux bien vu qu'on a quelques bâtiments industriels dans notre empire dans notre début d'empire en particulier de la mine et de l'outilleur donc c'est la fin de cet épisode 2 avec la nouvelle enfin la campagne de Zeng Yian Zeng attendez Zeng Yian pardon donc j'espère que cet épisode vous a plu si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire ou autre affaire n'hésitez pas et si vous n'êtes pas encore bon à la chaîne les amis je vous encourage à le faire si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement ou moralement n'oubliez pas la page tipeee dans la description je voudrais aussi un dernier détail pour vous pour certains par rapport au display si vous préférez les voix en français ou si vous préférez que je mette les voix en chinois sous titres et français c'est à vous de voir si vous pouvez me répondre au maximum ce serait cool je vous dis à la prochaine les amis c'était Kaiser von Karstein merci d'avoir suivi et à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !